Maintenant, dire ou bien demander la question selon laquelle, qu'est-ce qui distingue la philosophie de ce qu'elle n'est pas ? Platon dans son banquet a essayé de répondre à une telle interrogation en disant « Je ne sais pas qui est philosophe, mais je sais au moins qui n'est pas philosophe. » Et quand il disait que je sais au moins qui n'est pas philosophe, il a eu à mettre l'accent sur le savant, en disant « Le savant ne philosophe pas. » Pourquoi ? Parce que le savant sait déjà. Et celui qui sait déjà, il ne va plus tendre vers le savoir. Il dit aussi « Les dieux ne philosophent pas. » Pourquoi les dieux ne philosophent pas ? Parce que Dieu est omniscient, Dieu est celui qui sait tout. Si Dieu est celui qui sait tout, il n'a pas besoin du savoir. De la même chose, il dit que les ignorants non plus ne philosophent pas. Mais pour dire que les ignorants ne philosophent pas, il faut distinguer cette ignorance à celle de Socrate, qui était une ignorance doctorate ou bien une ignorance savante. Pourquoi ? Parce que l'ignorance de Socrate n'était pas une ignorance irrégorante, mais c'était une ignorance consciente. Et dire que l'ignorance de Socrate était une ignorance consciente, on va toujours venir à l'endroit de Socrate qui disait qu'il y a deux principales conditions pour philosopher. La première condition, c'est être ignorant. Et la deuxième condition, c'est avoir conscience de son ignorance. Par où d'un coup, pour tendre vers le savoir, il faut reconnaître son ignorance. Mais avant de reconnaître son ignorance, il faut être ignorant. C'est en cette situation-là que Socrate, lorsqu'il promenait pied-nui dans les rues d'Athènes, tout en disant que j'ai la mission divine de sortir Athènes de son ignorance, c'est en cette situation que ses interlocuteurs le regardaient. Une manière de lui dire que tu as une tête qui est remplie de connaissances et nous, nos têtes sont vides. Et Socrate le disait, la différence entre vous et moi, ce n'est pas parce que j'ai une tête remplie ou bien pleine de connaissances, et vous, les têtes vides, la différence entre vous et moi, c'est que vous, non seulement vous ne savez pas, mais vous ne savez pas que vous ne savez pas. Non seulement vous ne savez pas que vous ne savez pas, mais vous croyez savoir. Alors que celui qui croit savoir s'interdit de savoir. Et en s'interdisant de savoir, on ne peut jamais tendre vers le savoir. Donc d'une certaine manière, en Socrate dit qu'il y a deux conditions pour philosopher. C'est être ignorant et reconnaître son ignorance. Cela dit que quand vient l'heure de philosopher, il vient l'heure de remettre tout en question. Et pour remettre tout en question, il faut se doter de ce qu'on appelle un esprit critique. Et pour avoir un esprit critique, le principal produit qui fait à ce que cet esprit critique pourra être abordé, c'est la raison qui est l'élément principal dont est doté l'homme qui va lui pousser à se conjuguer dans cette activité que l'on appelle activité philosophique. C'est la raison pour laquelle on dit que la philosophe est rationnelle. Maintenant, quand on se pose la question selon laquelle pourquoi la philosophe est une activité rationnelle, on va se dire que parce que la réflexion philosophique demeure une pensée, mais une pensée de la rationalité. Or, où donc la raison pourrait être considérée comme l'élément de légitimation de la pensée philosophique, comme l'instance de décision, c'est-à-dire c'est la raison qui décide de ce qui est bien, de ce qui est mal, ou bien de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Et dire toujours que la philosophie est une activité rationnelle, est une activité de remise en question, ou bien une activité d'esprit critique, cela veut dire que quand vient l'heure de philosophie, il va falloir à l'individu qui se dit philosophe, de détruire toutes les vérités, toutes les opinions qu'il avait déjà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !